Le contexte économique de l'Algérie 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 Mais est-ce qu'on peut considérer qu'avec cette rencontre, le CNES va enfin jouer son rôle de conseil et d'aide à la décision ? Parce que pendant des années, il a été carrément mis au placard. Moi, je pense que c'est tout à fait utile pour le pays. Moi, je pense qu'il y a eu des travaux qui ont été faits sur le développement local, qui ont fait référence. Il y a eu des travaux, je vous rappelle, pour le 50e anniversaire de la révolution de l'indépendance. Donc, il y a eu également des rencontres qui ont donné des travaux qui sont intéressants. Effectivement, ça peut permettre de renouer, compte tenu de l'ampleur de la crise, de renouer avec des traditions qui datent depuis maintenant plusieurs décennies, de contributions du CNES, à trouver des solutions à la fois techniques, mais également sociales et politiques. Donc, à une crise qui est extrêmement préoccupante. Alors, justement, j'ai quelques questions d'auditeurs qui nous ont contactés sur notre page Facebook. Par rapport à cette question de l'État, doit-il revoir son train de vie pour éviter le gaspillage ? Un auditeur qui dit, est-ce qu'il faudrait revoir peut-être le parc automobile de certaines institutions qui disposent de dizaines et de dizaines d'automobiles, de dizaines et de dizaines de téléphones portables, réduire au maximum la dépense de ces entités ? Oui, moi je pense que du point de vue, en tout cas psychologique et symbolique, ce sont des opérations qui doivent être faites. Maintenant, sur le montant que ça peut rapporter, il va falloir évaluer. Peut-être que les dossiers plus importants, qui sont ceux de la norme d'effectifs dans les administrations, que ce soit par exemple les politiques de transfert sociaux dont on a parlé, c'est ça où on trouvera, si vous voulez, des réductions significatives. Mais pour les réductions dont vous parlez, elles sont importantes du point de vue psychologique et symbolique. Alors justement, l'État annonce déjà une réduction de 9% de la dépense budgétaire, 4,61% de croissance pour 2016. Vous considérez que c'est quand même relativement minime ? Ou alors on peut faire mieux ? Moi je pense que c'est... Non, mais ce qu'il faut noter, c'est que la crise que nous vivons, est également celle de la plupart des pays émergents. Donc du point de vue par exemple de la dévaluation, toutes leurs monnaies ont dévissé, il n'y a pas que le dinar. Donc il faut quand même savoir raison garder. D'un autre point de vue, sur maintenant l'économie réelle, et vous faites bien d'aborder cette question, je pense qu'effectivement il y a des possibilités, si vous voulez, de booster, pour autant qu'on facilite l'investissement et qu'on crée un meilleur climat de travail. Et j'ai été agréablement surpris, je vous le dis, par l'instruction interministérielle numéro 1 du 6 août 2015, sur le foncier industriel, qui décentralise au niveau des wilayas, et qui donnent des délais de réponse aux investisseurs d'un mois, je crois. Et ça, c'est à mon avis des positions de rupture sur lesquelles il va falloir, d'abord, dont il faut se féliciter, mais qu'il faut élagir. Alors enfin, c'est-à-dire aller vers une économie réelle, placer l'entreprise au corps de la croissance, et ne pas tirer la croissance par la dépense publique. Absolument, absolument. Et de ce point de vue-là, je pense que l'amélioration du climat des affaires, aller vers ce type de mesures, on verra dans la réalité du terrain comment ça va se passer. Mais déjà, cette instruction interministérielle numéro 1 du 6 août 2015, et je le dis aux investisseurs algériens et étrangers, est vraiment en rupture par rapport aux pratiques faites à ce jour, parce qu'elles donnent des délais de réponse pour obtenir le foncier industriel sur le domaine privé de l'État, dans des délais extrêmement courts, et c'est décentralisé au niveau des wilayas. Donc ça, c'est extrêmement important. J'espère qu'il y aura d'autres mesures de ce type. Est-ce que vous pensez que le prix du pétrole va rebondir prochainement ? Parce que déjà, hier, il a atteint les 55 dollars, alors qu'il était pratiquement à 40 dollars il y a deux jours. Alors, moi, je voudrais simplement dire que de ce point de vue-là, il faut voir si, au niveau de l'OPEP, un consensus peut être construit sur une diminution de l'offre qu'elle met sur le marché. Et j'ai donc vu avec beaucoup de satisfaction la position de l'Iran, qui finalement soutient l'initiative algérienne d'une réunion extraordinaire de l'OPEP pour réexaminer cette question. Donc il y a les pays africains exportateurs, le Nigeria par exemple, et d'autres pays, également le Venezuela. Donc ça peut constituer, et également aussi, la perception maintenant de la crise qui est faite par l'Arabie Saoudite qui joue avec le feu et qui maintenant risque de se brûler, qui fait qu'il peut y avoir, si vous voulez, une réponse intéressante de ce côté-là, donc avec l'appui des pays non-OPEP, tels que la Russie également, qui ont un problème de prix également. Mais pourquoi vous dites et vous déclarez à l'instinct que l'Arabie Saoudite joue avec le feu ? Oui, parce qu'elle se retrouve avec un déficit budgétaire historiquement non atteint dans ce pays-là. Donc elle a été obligée, donc de 150 milliards de dollars, elle a été obligée en juillet dernier de faire appel à un emprunt national, elle a émis des obligations de la dette pour pouvoir financer son... Donc elle est engagée dans des... Elle a manœuvré pour baisser les prix du pétrole, en termes de terre, pour contrer les gaz de schiste ? Pas uniquement, vous savez que l'Arabie Saoudite a toujours une stratégie de part de marché, notamment dans ses rapports avec l'Iran, etc. C'est pas la première fois, donc elle l'a fait en 1986, elle le fait maintenant, mais ça a atteint des niveaux qu'elle ne pensait pas atteindre. Donc elle pourra peut-être, et je pense que c'est lié à ses propres intérêts stratégiques, avoir une vision, donc une réévaluation de la politique qu'elle a menée jusqu'à présent, qui a fait qu'elle se retrouve dans cette situation. Alors il y a un auditeur qui pose la question, des rumeurs disent que l'Algérie va recourir à l'endettement extérieur. Est-ce vrai ? M. Mekidesh. Moi je m'inscris en faux contre cette déclaration, donc il n'est pas du tout d'actualité, ni envisageable d'aller recourir à l'emprunt extérieur, alors que nous avons plus de 150 milliards de réserves de change. Ça c'est un premier point. Peut-être, le seul bémol que je fais à ça, peut-être que pour les projets en partenariat, donc l'idée de dire à nos partenaires étrangers qui viennent investir en partenariat chez nous, donc passer par le système bancaire national, donc pour avoir un financement sans endettement, ceci va être revu. Donc ils vont ramener leur financement, et peut-être que les grands projets structurants dans le secteur d'hydrocarbures, dans l'industrie, par le project financing, vont s'auto-financer à l'extérieur. Ça c'est possible. Vous parlez de l'emprunt national, un grand projet national, tel qu'a été annoncé déjà par le FCE. A l'inverse, il y a une nécessité, à mon avis, de recourir à un emprunt national qui peut permettre, si vous voulez, de financer en partie le déficit budgétaire et les grands projets. Alors une dernière question d'un auditeur. L'Algérie adopte-t-elle une réelle stratégie de sortie de crise aujourd'hui ? Monsieur Mekiné, avec tous ses effets d'annonce, d'autant que le Premier ministre insiste sur la nécessité de dire toute la vérité, rien que la vérité à tous les algériens. Moi je pense que le plan est en marche. Donc entre août 2014 et août 2015, il y a eu une dévaluation de plus de 30%. Si ça, ce n'est pas une réponse à la crise, qu'est-ce que peut être une réponse à la crise ? Premièrement. Deuxièmement, à l'inverse, sur les équilibres internes, on a été plus timide. C'est pour ça que je dis que l'une des formules d'avoir par exemple mis de bancariser les fonds bancaires informels avec 7% donc on se libère de taxation. Et l'appel à un emprunt national serait également complémentaire au plan qui est déjà mis en œuvre. Donc c'est un plan qui est implicite et ça va être extrêmement important. Il faut plus à l'avenir. Absolument. Monsieur Mustafa Mikidesh, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup et à bientôt. Merci.